Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été mon cobaye, comme je disais au début, ce qui n'a pas nécessairement été évident. Toujours une première fois à toutes, ça va aller mieux. Il va nous présenter la trompe d'éléphant en SHO, avec son data à lui. Si vous avez eu l'occasion de voir sa photo, c'est assez exceptionnel que j'ai mis sur les groupes. Puis je tiens à remercier aussi David Astro, encore une fois, qui nous soutient dans notre groupe. Et puis, si toutefois vous avez des questions, durant la présentation, vous pouvez lever la main. Puis on pourra les adresser une à une. Donc, je vais remettre la parole à notre ami Réal. Bonsoir tout le monde. On va essayer de traiter la trompe d'éléphant. On va essayer de faire aussi bien que la première fois. Ça, c'est la photo original que j'avais faite ici. On va essayer de reproduire ça. C'est toujours difficile de reproduire un traitement, parce que ça dépend de nos humeurs. C'est l'impact, qu'est-ce qu'on traite en premier, puis etc., etc. On va essayer de faire mieux que ça. La seule chose que j'ai faite par rapport à mon ancienne version, c'est que j'ai fait un Blur Exterminator sur mes photos. Mais pas toute la gang. J'ai fait le Blur Exterminator ici, avec juste les étoiles, juste diminuer les étoiles dans le O3, puis dans le S2, avec cet ajustement-là ici. Puis avec le HA, j'ai donné 70% ici, pour diminuer les étoiles, puis affiner aussi toutes les structures fines qu'il y a dedans. Évidemment, j'ai fait un Crop avant, puis j'ai fait un Background Extraction. Ça, c'est mon H1. Il y a quand même pas mal de détails. Tu peux voir ici, là. Des belles numérosités ici. On va essayer d'aller les rechercher encore. On pourrait peut-être faire une petite réduction de bruit là-dessus, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est sûr que le S2, il y a beaucoup moins de signal que, mettons, le HA. Le HA est beaucoup plus clean, parce qu'il y a beaucoup de signal. La même chose dans le O3, ici. Il y a quand même pas beaucoup de signal, donc le bruit ressort. Fait que, je vais renommer ça ici. Ça, ça va être mon S2. Ça, ça va être mon HA. Ça, ça va être mon O3. On va mettre ça de côté pour tout de suite. C'est quand même assez intense, la différence de signal quand on regarde les images. Oui, oui, oui. C'est sûr que quand... Oui, oui. Ça ne se compare pas. Excusez-moi, c'est 180 secondes seulement, ou c'est une combinaison d'images, ça? Il y a 72 images de 180 secondes dans chaque filtre. OK. C'est une combinaison. Fait que ça fait... Ça fait... Je pense que c'est 11 heures, en tout et pour tout. Ça, c'est nouveau pour moi d'utiliser 180 secondes. Avant, j'utilisais les 5 minutes, aussitôt que j'étais dans le narrowband. J'utilisais les 5 minutes. J'ai décidé d'essayer les 180 secondes en place pour en avoir plus. Pour avoir plus de photos, en fond, pour encore diminuer plus le bruit. Puis le signal est aussi bon, sinon meilleur. Fait que je vais faire ça avec les 3 minutes. Et quel est ton gain? C'est le gain unitaire. Est-ce que c'est... Quelle valeur est ton gain? C'est le gain unitaire. Unitaire. Par cœur, il faudrait que je le regarde. Parce qu'il est tout le temps au gain de gain. Pour moi, je pense que c'est 25, 56. 25 gains puis 56 offset. C'est une QHY que tu as toi, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. On peut savoir... On peut savoir maintenant qu'on prend cette photo-là ici. Si on va dans les process ici, dans les Fits Header, ici, on va prendre le O3 ici. On peut voir, là-dedans, quelque part, ici. Number of images, 74. Donc, j'ai pris 74 photos dans le O3. Avec les 3 minutes ici. C'est ma caméra. J'ai mis un piédestal pour l'empilage. Dans l'empilement de PixenCycle, j'ai mis un piédestal de 400. J'ai fait ça pour mes 3 filtres. Et pourquoi tu mets un piédestal? Exactement, ma question aussi. Oui, ce n'est pas évident. Parce que quand il fait la calibration, quand il fait la calibration, il faut qu'il enlève les drugs puis il faut qu'il fasse une division avec les flats. Puis des fois, quand il fait cette opération-là, le nombre finit par être négatif à la fin. Donc, négatif, ça veut dire zéro. C'est comme si il y avait des pixels noirs. Quand on attend un piédestal, on augmente le signal de 400. Comme ça, même si on déduit 350, il va rester pareil à 50. Il n'y a pas un autre. C'est dans quel processus que tu mets le piédestal? C'est-tu dans la combinaison? Oui, oui, oui. Mettons, je suis le port. Dans le date du processus, dans le fond. J'avais découvert ça dans une vidéo qui était sortie sur YouTube puis il y avait un test aussi qu'on pouvait faire avec nos photos pour voir s'il y avait des pixels noirs à la fin, des pixels à zéro. Puis effectivement, il y en avait. OK. Ça, tu vois facilement ces pixels noirs-là? Non, je ne vois pas. Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas parce que quand tu les étires, tu lui donnes du signal. Tu sais? Quand tu étires ta photo, après ça, tu lui donnes des valeurs à ces zéros-là. Mais où tu vois? Le zéro, il est perdu dans le fond. À zéro, tu n'as pas de signal. Oui, c'est ça. Zéro, c'est noir. C'est ça. C'est ça. OK. C'est ici, là. Output, cadestel, setting, ici. Ça fait que tu t'évites d'avoir des pixels noirs et ça fait que tu maximises ton signal en faisant ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça, y a-tu un contexte particulier à faire ça ou on devrait faire ça tout le temps? Bien, moi, je l'ai fait pour une narrowband surtout parce que le signal n'est pas fort. Tu sais, dans une narrowband, tu n'auras jamais beaucoup de signal. Oui. Ça aide beaucoup, là, se trouve. J'avais fait le test. Il y avait un petit test mathématique. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'il était. En tout cas, dans la vidéo, c'était expliqué comment faire. Puis je m'étais aperçu, justement, que dans mes narrowband, j'avais vraiment des pixels noirs. Avant, j'utilisais 200 des pieds d'estale. Quand je prenais des 5 minutes, j'utilisais 200 des pieds d'estale. La stade, j'utilise des 180 des 3 minutes. Ça fait qu'il y a encore moins de signal. Ça fait que je manque encore plus de pied d'estale. OK. Le fait que tu prennes 3 minutes versus 5 minutes, tu vois vraiment une différence? C'est aussi bon. C'est aussi bon, je dirais. La seule différence, peut-être, c'est que j'ai moins de bruit dans mes images, parce que j'en ai beaucoup plus. Tu as moins de bruit à 180 secondes ou à 5 minutes? À 180 secondes, j'ai moins de bruit, parce que j'empile beaucoup d'images. OK. Mais tu fais quand même tes darks, ça se règle, tes flats et tout ça, là. Oui, oui, oui. Oui, ils sont calibrés, là. Tes flats filles, est-ce que tu fais des dark flats ou tu fais des various seulement? Non, ça dépend de la longueur. Ça dépend de la longueur des flats, des dark flats, là. Mettons, si je fais des flats de 10 secondes, j'ai déjà une banque de 10 secondes. OK. Dans les dark. Mais quand le flat arrive dans les 1 seconde ou 2 secondes, là, j'utilise la pièce pour la calibrer. Toi, tu prends tes images avec quel logiciel? Avec Mina. OK. Oui. Il y a une routine dedans, automatique, pour faire les flats, là. OK. Tu as un écran flat, là. Tu ne fais pas ça sur le Sky, le Sky flat, là. Non, non, non. J'ai un écran 11-17, mettons, là. OK. Puis tu mets ton télescope vis-à-vis de ça, sans rien toucher à ton montage, puis tu prends tes photos de flats. Pour chacun de tes fils, j'imagine? Oui, oui. Tous les fils. Tu en prends combien, là? Quand je trouvais d'affaires, j'en fais la série complète. OK. Juste pour te montrer, là. Là, c'est mon panneau de flats. Je ne le vois pas, là, si tu le montres, là. On voit seulement ton écran, depuis que c'est une site. Ah, OK, d'accord. OK. On va passer, d'abord. On va faire du traitement. Oui, c'est un panneau, d'abord, c'est un panneau lumineux d'Elle que j'ai acheté sur Amazon. OK. Qui a 11 pouces par 17 pouces avec le réglage. On fait ajouter la luminosité de l'écran. Ah, oui. Tu achètes ça sur Amazon? Oui, oui, oui. Très utile. Je ne sais pas si tu peux envoyer le lien quelque part, là, qu'on puisse voir ça, là, à un moment donné. Oui, bien, ça, moi, je vais les ajouter dans le... dans le vidéo YouTube, là, dans le descriptif. Parfait. Super. C'est la marque... H... Uion. H-U-I-O-N. Uion. On va checker ça. Oui. Uion, c'est la marque... H-U-I-O-N. Puis ça, tu peux varier la luminosité? Oui. Oui, puis on le connecte 110 volts, aussi. Il n'y a pas la batterie, donc. OK. Il fonctionne, c'est 120 volts, là. Oui. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau des... C'est au niveau des temps. OK. Parce que si on met l'écran trop... Si on met les flats trop courts, moi, j'ai mis 0,8 secondes minimum. Si on met les flats trop courts, ça fait des bandes... Des bandes noires, des bandes blanches dans mes flats. Ah, OK. C'est le king qui appelle, là. C'est à partir de quel temps de pause une seconde et plus, j'imagine? C'est ça. Moi, j'ai mis 0,8 secondes et plus pour une flat tout le temps. OK. Mais la première fois, je n'ai pas fait ça. Je t'ai dit que je cherchais la raison. Je l'ai cherché longtemps. J'ai recommencé des flats. Oui, j'imagine. J'ai ajouté ton panneau dans le chat, je crois. Ça vaut une cinquantaine de piastres? Ça, c'est un grand panneau parce que j'ai un gros télescope. J'ai un télescope. En tout cas, c'est ce genre de panneau-là. C'est ceux qui veulent se référer à le lien dans le chat. OK, parfait. Ça coûtait... Je pense qu'il coûtait 100 piastres, le mien, il y a trois ans, parce que c'était un grand panneau. Quel grand d'heure, ton panneau? Toi, c'était quoi? C'est un 12 pouces que tu as? Oui, c'est ça, oui. Quel grand d'heure que tu as pris, toi? C'est un A3 qui marque. A3? A3. OK. J'ai un 12 pouces pour ici. Parfait. Il y a 19 pouces par 14 pouces. 19 pouces. Là, c'est le bon. C'est le A3 qui est dans les commentaires. OK. On s'est fait une copie du soufre. On va l'étirer comme il faut. Faire un masque avec. Un masque pour le bruit. En fait, on va traiter pour le bruit. J'ai tout le temps la grande barre dans mes affaires. Le barre de zoom. T'es censé pouvoir la tasser, je pense. Oui, mais après, elle prend beaucoup de place. Sinon, elle serait apte. C'est peut-être là. J'ai jamais été vraiment cause de ça. Je vais la mettre en bas, en bas, en bas. Ça me fait la place. OK. ça va on peut le... Je sais pas ce que je t'avais rendu. Là, tu veux le faire un masque que tu dis. Oui. On va retirer ça. On va prendre S2-clone, comme on veut. On va appliquer ça. On va le recéter. Puis, on va recéter celui-là. Là, ce qu'on veut traiter, évidemment, c'est le fond de ciel. C'est le bruit. Ça fait qu'on va prendre le curseur ici. Puis, on va noircir beaucoup le fond de ciel. Pour que le traitement puisse se faire. Ça fait qu'on peut voir, là, c'est qu'il ne reste plus grand-chose à la fin. Il faut s'assurer que le fond de ciel soit à zéro, si on veut que le masque soit effectué. Oui, noir, noir, noir. Oui. Peut-être un petit peu plus. Comme ça. On va appliquer ça. Donc, on peut voir, là, qu'il ne reste plus grand-chose. En termes de signal, il reste très faible. Très, très faible. On va appliquer ça là-dessus. Puis, on va le traiter, si on n'en a pas besoin. Lui, il est correct. Oui. Donc, on a appliqué le masque. Évidemment, quand c'est rouge, c'est parce que ça masque. Ça fait qu'on va l'inverser. Puis, on va le cacher. On va grandir un petit peu de mal. On va se faire un peu les jambes. Regardez vraiment ce qu'on veut voir. Là, linéaire des noise, ici. Le ticket linéaire transform. Ça fait que cela, il va être trop fort. On va l'essayer comme ça avec trois niveaux. Ça, c'est beaucoup trop fort, aussi. On va l'enlever pas mal, ici. C'est un essai, il rend du sireux, là. Ça fait que ça, c'est signe que c'est trop fort. Hum-hum. C'est seulement avec la valereur du amant que tu changes? Oui. Le threshold, tu ne touche pas à ça? Non, je ne touche pas à ça. On le diminue, nous aussi, ici. Ça lui a fait du bien, mais je vais quand même le diminuer encore. On va juste faire une légère réduction de bruit. Je ne veux pas trop... Je ne veux pas trop baisser le bruit. Tu n'utilises pas les noise exterminators, toi, avec Russell Crowe-man? Non, je n'ai pas ça. J'ai le blur exterminator, mais je n'ai pas le... OK, tu ne l'as pas, OK. Probablement que je vais aller me chercher, là. Il fait une belle job. Je vais limiter ça. Ça fait que là, il y est fait. Je vais aller faire le autre roster. On va se faire une fois, puis... Tu es trop en mode non-linéaire, comme présentement. Oui. C'est-à-dire que tu es linéaire, tu veux dire? Oui, c'est linéaire parce qu'il y a une petite barre verte, ici. Ah, d'accord. OK. Hop, ça me prend. C'est l'autre roue à clonges, parce que ça va être la base. On va appliquer ça direct. On va éliminer celle-là, on va éliminer celle-là. On va ouvrir le preview, puis il y a encore la même chose, le noir. On veut que les ciels soient noirs. Il en reste encore un petit résidu, mettons, là. Ça fait qu'on... Juste comme ça. Ça, c'est notre masque. On va appliquer. Fait que tu fais un masque sur chacune des couches? Sauf l'achat. L'achat, il est brûlé. Ah, parce que lui, l'achat, il a suffisamment... À la fond, il n'est pas trop brûlé, c'est ça? C'est ça, c'est en plein ça, oui. Donc là, on va l'inverser, puis on va le cacher. On va faire aussi un petit preview, juste pour être sûr et certain qu'on a encore un drôle de gain de bruit. Et toi, ton noise reduction, tu le fais juste sur le RGB? Ou tu le fais sur Cominence? Ou autre? Pardon? Si? Je te disais, ton noise reduction, tu le fais juste sur le RGB. Tu le fais pas sur les autres, là, Target, là, dans le bas, Cominence, ou ces choses-là? Oui, mais de toute façon, je le fais sur tout, là. Le cas, ça soit avec la L, Luminance. OK. Je vais le mettre, on peut l'enlever. On va faire du preview. Donc, on va peut enlever la réduction de bruit. Fait. Puis, si on compare, là, on va prendre ça avec ça ici, là. Si on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit dans celle-là que dans celle-là ici, là. Dans la chaîne, il n'y a quasiment pas de bruit. Et là, on va la garder. Ça va être une cause de Luminance pour plus tard. Ça, c'est mon Luminance pour plus tard. Là, on a les trois couleurs, ici. Fait que là, on est bon pour les combiner. Sachot, ici. Les petites formules PixInsight. Ça fait qu'on va appliquer ça direct. Ça, en temps normal, on n'a plus besoin. Ça fait que c'est le temps d'être organisé un peu dans mon espace de travail. parce que ça peut être de bien raccombrant beaucoup, des fois. Ça, c'est mes images originales que je mets ici. Tu sais, c'est des images finies que je vais utiliser plus tard. Puis, mes masques, je les mets tout le temps dans ce coin-là, ici. On va étirer ça. Évidemment, c'est vert. La formule que tu as appliquée, là, de PixelMap, là. Moi, j'ai vu, c'est un mec, comme si tu avais une couche, là. Y a-tu une formule quelque part? Ben, S2? C'est pas mieux, il est ici. Ah, OK. Ça, c'est une modèle, là. On peut voir. Ça, c'est le rouge, c'est l'S2. Le vert, c'est un peu, beaucoup d'achat, puis un peu de S2, de soufre. OK. Dans le bleu, c'est l'autre. Ça, c'est une formule, t'as cherché ça où, là? C'est... C'est une formule que j'ai trouvée, là, sur Redfinite, à quelque part, là. Ça fait l'enquête de l'idée, quand même. Ça fait que tu te sers pas du combination, là, comme si tu mettais comme Hα, comme une couche rouge ou comme ça. Ça fait que tu te sers de la formule de Pixelmat, toi, dans ce cas-là. Oui, bien, parce qu'on travaille en SHO, là. OK. Puis, dans le vert, ici, le S2, en fait, le vert, ici, va être du Hα, mais je me sers un peu de la couche de soufre. OK. Pour la couche de Hα. D'accord. C'est une question de ballage de couleurs, je pense. C'est pour ça que... Et le B, lui, c'est quoi, sa formule? Le B, c'est le O3 direct. OK. Fait que S, H, O. OK. Fait que, dans le fond, c'est juste le G qui a la formule de piquer. Les O, c'est juste des couches. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Ça fait l'image résultante que tu as mis, là. C'est ça. Oui, oui, oui. Je suis plus ou moins d'accord avec la formule, maintenant, que je la regarde mieux, là, puis que tu me le fais penser, là. Parce que le S2, il y a souvent pas beaucoup de signal, là. Fait que je me demande, c'est quoi la raison d'ajouter du S2 dans le achat. J'irais peut-être plus vu le O3, parce que le O3, il va se faire beaucoup plus de signal. On va l'essayer. Oui. Peut-être ajouter du signal, il me semble que j'irais peut-être plus vers le O3. Il y a 20 %. Il n'y a pas gros, hein? Non. Non, non. C'est juste un petit peu. C'est juste un petit peu, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de signal dans le S2. Fait que, qu'est-ce qu'il reste à la fin, je ne sais pas. Oui, oui. Oui. Ça, c'est l'image de Sachot. Là, je ne me rappelle plus comment… Il y a différentes façons de rendre les couleurs originales. Il y a évidemment la CNR que j'applique au complet dessus. On va lever du vert? Oui. OK. C'est la bonne couleur. OK. Parce que cette pétale-là marche, évidemment, mais il y a aussi la fonction Autocolor, qui des fois donne des meilleurs résultats. Ça, c'est un script? Oui, il me semble que c'est un script Autocolor. Il est ici. OK. Lui, il va avoir marché, il va avoir un éclair à rebondre aussi? Autocolor? Oui, j'ai vu du monde essayer ça dans des vidéos. OK. Puis ça marche aussi. Mais moi, à voir ce que je vois ici comme teinte, j'ai la bonne couleur. Je vais arriver au bon résultat à la fin. D'accord. Voilà, ça. On va l'étirer encore. Des fois, j'aime ça vérifier, voir avec Link ici, lier les trois couleurs. Oui, oui. Des fois, ça donne des résultats différents. Puis selon le résultat que ça donne ici, soit linké ou pas, bien, j'utilise un de ces deux, une de ces deux fonctions-là, un de ces deux résultats-là pour le transférer à l'Instagram direct. Ça fait que là, ça va être le SHO ici. C'est incroyable les détails que ça sort quand même. Oui, ça sort bien. Moi, j'en ai une couleur, mais c'est ça qui me déçoit un petit peu. Je ne vois pas ça. Ce n'est pas comparable. Pas comparable. Tu as quatre pixels de la même couleur, donc ton signal est quatre fois plus fort. C'est automatique. C'est ça que je ne vais pas m'acheter de monochrome ou tout avec une roue à fil. Il y a beaucoup de pertes de signal quand on fait du narrowband avec une couleur. C'est ça, il y a juste un pixel sur quatre qui travaille. C'est sûr que monochrome, ce n'est pas battable, mais c'est plus ouvrable. Oui, oui, ça c'est certain. C'est pas un peu coûteux aussi. Oui, bien. Donc là, on va prendre carrément ce setup-là. C'est cet étirement-là. On va transférer direct dans SHO. On va réciter lui. Là, on n'a plus besoin pour tout de suite. La partie de là, on va la travailler un petit peu. Ça fait qu'on va faire un zoom ici, là, très, très, très proche. Juste pour être sûr que je suis bien, là, c'est que tantôt, quand tu as fait l'application de Pixelmat, tu étais toujours en linéaire. Oui. Et là, une fois que tu as combiné les trois, tu as ajouté, toi, le screen, voyons, enlever la couleur verte. Oui, la CNR. CNR, c'est ça. Mais là, elle était toujours en linéaire. Là, tu viens de la mettre en non-linéaire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Non-linéaire, parce que j'ai appliqué une courbe, qu'on peut voir ici, là. Dans le fond, la courbe, on la voit, tu sais, on voit que c'est vraiment une courbe. C'est pour ça qu'on appelle ça non-linéaire. OK. C'est qu'on applique une courbe. Donc là, il va diminuer ça un petit peu. Il est appliqué simplement en faisant l'auto-stretch? Oui. J'ai appliqué l'auto-stretch. C'est que tu as transpéré dans l'Instagram, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Faitons, là, je recommence, là. Fait que je fais un auto-stretch dessus. Je prends l'Instagram. Je fais un transfert ici. Je prends un petit con de New Einstein, tu peux-tu glisser en bas dans la barre? C'est ça. Fait que je prends cet étirement-là et je le transfert dans mon Instagram ici. Je vais mettre un peu plus haut. Ici, comme ça. Clac. La courbe est apparue ici. Où tu l'as envoyé? Parce que moi, je pensais qu'on le mettait en bas. C'est où est la flèche, ça? OK, c'est ça. Oui, c'est ça. On va être dans ce bord-là. Ça transfère ces paramètres-là à l'Instagram ici. D'accord. Fait que là, lui, je n'en ai plus besoin. Je vais le réciter. Puis, je vais ouvrir le preview de l'Instagram ici. Puis, là, à partir de là, je ne prendrai pas cet étirement-là direct, parce qu'il est beaucoup trop fort. Fait que je vais le nuancer un peu. Je vais le travailler à l'imidien. Je vais le tirer à peu près comme ça, mettons. On va le récéder. Fait que j'ai beaucoup de place ici, là, en arrière de ma courbe. Fait que là, ça, je vais aller le chercher. Jusqu'à temps que je commence à mettre des pixels ici. Ça, c'est des pixels qui vont être à zéro éventuellement. Fait qu'il ne faut pas trop les couper. Quelqu'un ou quelques-uns, ce n'est pas grave. Là, on va les tirer encore une petite affaire. Comme ça. Ce qu'on n'a plus besoin. Ça prend une forme. Après ça, on va lui donner un petit coup de transformation de courbe. Fait que là, je ne vais pas trop couper dans le noir, ici, là, parce que je trouve ça quand même beau. Fait que là, le noir, là, il situe dans cette région-là. Dans Instagram. Je vais le couper un petit peu, ici. Comme ça, ici. Puis, je vais lui donner un petit boost, ici. Voilà. Plus d'augmentation, ici. Pour les contrastes. Ça, c'est avant. Puis, après. Fait qu'on voit, là, que les nuages, ici, là, sont restés hauts, là. Puis, ils ont beaucoup de... Il y a beaucoup de nébulosité dedans, là. Ils sont plus contrastés. On les voit mieux. Fait que ça, je vais appliquer ça. On peut voir, ici, là, sur la courbe, là, que les trois couleurs, là, sont pas mal toutes à la même place. Les piques, il faut garder les piques, là. Il ne faut surtout pas... Je vais juste donner un exemple, là. Sur les trois courbes, ici, elles sont quasiment superposées. Ça, c'est ce qui est le mieux. Ce qu'il ne faut pas avoir, surtout, là, c'est des courbes, là, où est-ce que... Des cadavres. En tout cas, bien, elles sont décalées beaucoup, beaucoup par rapport à l'autre. T'avais-tu fait un background adjustment, là? Oui. Bien, un background... De neutralisation, là, au moins. Un background extraction, j'avais fait. OK. Celui-là, ici, là, automatique. Ah, tu as fait l'automatique? Oui. J'ai fait... Je l'ai fait avant d'entrer en ondes, on peut dire. OK, OK. Aux trois, là, aux trois images, là. Oui, aux trois images. Fait que là, là, je vois qu'il y a un petit décalage dans ma courbe, ici, là. Fait que je vais juste essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner si les trois seraient... parfaitement alignés. Fait que là, on peut voir, là, on peut voir qu'il y a moins bleu. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Il y a plus de bleu. Je vais la laisser comme ça. Le décalage, il n'est pas énorme, de toute façon. Parce que si, mettons, mon bleu est très à côté, comme ça, mettons que j'applique ça comme traitement, quand je vais arriver après ça, avec des courbes, je vais avoir, tu sais, le verre ici, comme ça. OK, bien là, je ne l'irai pas, là, mais... Sauf que quand je vais vouloir étirer après ça, mon bleu va être tout décalé par rapport au jaune puis au vert. Fait que je n'aurai pas le même traitement, là. Je n'aurai pas le même étirement parce que mes couleurs vont être décalées. C'est pour ça que c'est important, là, que les couleurs soient quand même assez, assez... Là, les trois, ils ont la même intensité puis ils sont pas mal égales, là. Oui. Si, c'est ça, si, mettons, tu avais un des fils qui n'aurait pas la même intensité, tu pourrais-tu le corriger? Peux-tu le... Oui, bien, tu peux le corriger avec la couleur ici, là. Tu peux déplacer la courbe ici si ça en a besoin. OK. Ça, ça va le dire. Mais ça, il faut toujours voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'image ici, là. Il ne faut pas le faire aveuglément. Normalement, si tu étires ta photo puis que le vert est très, très, très décalé, bien, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. Il y a un problème avant, ça, là, tu sais. Probablement dans la calibration des couleurs ou la balance des blancs ou quelque chose comme ça. Fait que là, il faut revenir en arrière pour s'assurer que les trois courbes soient vis-à-vis l'une de l'autre. OK. Fait que là, on a ça ici. Là, on est rendu. OK. On a fait une transformation de courbe. Si on va laisser faire ça pour tout de suite, on va travailler sur la luminance. On va mettre lui de côté. On va travailler sur la luminance. Fait que on va aller le tirer. Cette luminance-là, Réal, tu l'as shootée en prenant des images ou tu l'as extrait d'une autre image? Bien, c'est carrément ma couche HA, dans le fond. Ah, OK. Tu as sorti la luminance de ta couche HA. Non, même pas. J'ai pris ma couche HA, puis j'en ai fait une copie, puis je lui ai renommé une luminance. Ah, OK. Juste ça, j'ai fait. Pourquoi c'est tellement le HA? Parce que c'est le HA qui a le plus de signal. Si je la traite, quand il y a beaucoup de signal, et qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, je peux traiter des photos plus sévèrement, ou je peux appliquer plus de traitement dessus, sans que le bruit apparaisse. C'est la raison principale pour laquelle j'ai pris le HA ici. Mais si, mettons, j'avais fait une cible, mettons, je ne sais pas, un M27, où il y a beaucoup d'O3 dedans, puis que le signal aurait été fort, j'aurais pu utiliser la couche O3 comme couche de luminance aussi. Ça fait que ça va faire en fonction du bruit, puis du signal que tu vas avoir. C'est ça. Plus que la photo est claire, puis nette, puis qu'elle n'est pas bruitée, plus que je peux la traiter. Puis les luminances, maintenant, on la traite plus fort que les autres, pour faire sortir les contrastes. Juste pour que je comprenne bien, tu me dis que la luminance, c'est la couche luminance de HA pas seulement, c'est ça? Oui, c'est celle-là ici. C'est une couche qui conforme l'une de l'autre. Ah, OK. Tu l'as nommée simplement luminance. C'est ça. C'est la même chose. C'est la même, même, même chose. OK. C'est elle que je vais traiter. La raison pourquoi je fais une cause de luminance, c'est parce que le signal O3 puis S2 est faible. OK. Donc, si je commence à traiter le SHO en faisant directement des traitements de luminance dessus, quand je parle des traitements de luminance, je parle HDR ici, là, tu sais, ou bien non, le cas Instagram. Si je commence à traiter ça sur la photo couleur, le bruit va sortir beaucoup parce que l'O3 puis le S2 est très faible. OK. Tu vas le faire, c'est une image qui a de plus de rapports au signal bruit. Dans ton cas, c'est de luminance. C'est le SHO. C'est en plein ça. C'est pour ça qu'il utilise une cause de luminance. OK. Donc, je vais formuler ça. Ça, on va lever ça. Donc, la luminance, on va l'étirer un petit peu. Ça fait que, elle, d'autre fois, est déjà prête. Je n'ai pas traité le bruit. Je n'ai pas de verre à enlever. Ça fait que, on va juste resulter ici. En théorie, on pourrait prendre, pour ceux qui shootent en couleur, on pourrait prendre carrément un des trois canals puis utiliser luminance comme ça, un peu comme toi, tu fais avec... Tu peux extraire la luminance. Tu peux extraire la luminance d'une image couleur, je pense. Oui, 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 c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Avec le bouton ici. C'est ça. On extrait la luminance à partir de là. Puis, il faut faire attention, pour ceux qui font du narrowband, mettant qu'une caméra couleur, il y a des process dans... Où il y a de batch processing. Dans batch processing, ici. Bien, ici. Quand on a une caméra couleur, on peut demander de séparer les couleurs. C'est trop mieux de séparer dans le process ici que rendu ici quand la photo est complète. Parce qu'il va mieux séparer les couleurs dans ce process-là, ici. Il y a une place, je ne me rappelle plus. C'est dans post-calibration. Dans l'onglet en haut. Oui, à droite, post-calibration. C'est là que tu peux aller séparer ton RGB. Oui, ici. OK. Mais il y a des... OK, il n'y en a plus. Parce qu'avant, il y avait des... Separate RGB, c'est marqué, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est qu'avant... Avant, tu avais séparer ton RGB, mais tu avais un autre sous-menu dedans où il y avait différentes façons de le séparer. Différents process pour le séparer, là. Puis, il y a des process qui marchaient mieux que d'autres. Tu sais, M. Neto? On dirait qu'ils ne l'ont plus à cette heure. Ils ont juste un séparer ton RGB. Moi, c'est toujours comme ça que je le fais, là. Je séparer mes RGB, puis je les recombine. Tu recliques sur la petite boîte en dessous, là, puis il y recombine après. Il faut que tu cliques sur la petite boîte? Oui, recombine RGB, là. OK. Si on fait ça, est-ce qu'on se trouve à quand même avoir plus d'oreille, étant donné qu'on a deux pixels d'oreille sur nos capteurs? Moi, en caméra couleur, ça n'a pas le choix. Moi, tant qu'à moi, ce que je préférerais faire, ce serait les séparer RGB, puis je séparerais les trois images après ça, différemment. Parce que le G, en cause que les pixels, c'est R, G, G, B, donc il y a deux pixels de vert pour un pixel de rouge puis de bleu, il y a beaucoup plus de signal dans le canal vert. C'est ça? Que dans le canal rouge et bleu. On peut réaligner les trois canaux en utilisant un linear fit par après pour les remettre égaux. Ou un RGB combination. Oui, oui. Mais c'est parce que dans ce temps-là, quand tu demandes trois couleurs différentes sur trois photos différentes, tu vas avoir ton R, ton G, puis ton B, mais tu vas pouvoir traiter le rouge, mettons, avec réduction de bruit. Le vert, tu n'en a probablement pas besoin parce qu'il y a déjà plus de signal, puis le bleu, tu peux le faire, tu sais. Tu peux faire une réduction de bruit aussi avec, tu sais, indépendamment des canaux. Parce que c'est déjà combiné. C'est déjà combiné. Il va traiter le bruit dans les trois canaux. Le vert, il n'a pas besoin. En te faisant séparer RGB, c'est que lui, mettons, tu aurais dix images couleurs, il va te faire dix images de rouge, bleu et vert à part. Il va en avoir trois, là. Oui, dans son process, oui, il va séparer les couleurs. OK. Puis après ça, il va les empiler, dépendamment. Quand tu parles de recombine RGB, ça veut dire qu'il va en avoir un qu'un? Oui, parce que je ne me suis pas servi de cette option-là quand je travaille à monophron, mais d'après moi, c'est qu'il va les séparer pour pouvoir les traiter, puis après ça, il va te les recombiner. C'est ça. Ça fait que d'après moi, il va te sortir une photo couleur. C'est ça. Bien, tu as ton RGB normal, tu as ton RGB séparé, puis tu as ton recombine RGB que ça fait. OK, OK. Ça veut dire qu'il va y avoir, quoi, quatre, cinq images? Quatre, si je ne me trompe pas. Quatre, OK. Puis si tu fais un réseau ou cinq. Quel est l'avantage de faire tout ça, là? Parce que moi, je pensais que tu étais arrivé au bout avec un image combiné à couleurs, là. Ça l'aide pour un truc par rapport aux étoiles, là, la... Ah, j'ai oublié le nom, la... C'est quoi la crominance? En tout cas, ça l'aide pour un défaut dans les étoiles, là, de décombiner tes images, puis de les recombiner. Ah, bon. Ça va, c'est ça? Je ne me souviens plus du terme exact, là, mais... Je trouve que c'est sûr que ça l'aide à ça, là. Ce n'est pas le drizzle, là? Non, c'est rien à faire. OK. De toute façon, quand tu fais du drizzle, il ne met pas le drizzle sur le recombine. Il va te le mettre sur ton RGB, ton RGB séparé, mais il ne le fait jamais sur le recombine. OK. Fait que là, OK, on a rien fait avec. On a rien fait avec. On a rien fait tirer. On va envoyer ça dans Instagram. On a la luminance ici. On va envoyer ça direct. Ça, on peut l'enlever. On n'a plus besoin. On va mettre un preview. On voit que ça a l'air. Puis, on va aller jouer avec Instagram ici. De la fois, je vais jouer avec la roulette pour avoir un zoom ici, dans le fond. On va aller voir si ce sont mes flèches, parce que sans ça, je ne vois pas mes flèches. Fait que je fais rouler à la roulette pour pouvoir ajuster plus finement. Fait que lui, je vais mettre tout le temps à zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, je joue avec celui-là ici. Pour avoir à peu près ce que je désire. Je peux appliquer ça ici. On va le réciter. Fait qu'on va aller chercher ce qui traîne en arrière, comme on dit. Puis, on va mettre un peu plus de luminosité dedans. Fait à peu près comme ça. On va peut faire une petite courbe de transformation. Des étoiles ici. J'ai du noir qui soit dans ce coin-là. J'ai ici des nuages au milieu de la courbe. qui est le fond de ciel, là, qui est à peu près ici. Fait que je vais me faire un point ici. Puis, je vais augmenter ça ici. Hop, le grouet commence à sortir. Fait que je vais y aller moins haut. Qu'est-ce que ça a l'air. Ça a l'air bon. Après, on va y aller avec ça. On va se faire une copie de ça pour faire un masque. On devrait-tu? Non, on ne t'enverra pas. On va plutôt prendre le range selector ici. Une outil que j'aime bien utiliser. Avec cette image-là. On va se faire un masque, en fond, pour pouvoir aller traiter les nuages qui mettent de la finesse un peu et du contraste dans ces nuages-là ici. Je vais prendre des régions qui ont beaucoup de signal, qui apparaissent le mieux. Parce que ça, ici, c'est le zéro, c'est le 1, en fond. Puis ici, tout est noir. Il faut choisir à peu près les régions qui ont le plus de signal possible. Parce que c'est des traitements qui engendrent beaucoup de bruit. Donc, on va y aller le mot-là avec ça. On va prendre ces régions-là puis on va faire un flou dedans. Parce que je ne veux pas traiter les étoiles, je vais traiter les démilosités. Donc là, on voit, ça, c'est les régions qui vont être traitées en blanc. On va appliquer ça. Il faut faire attention des fois avec le range selector parce que des fois, le preview, il n'est pas la même chose que le résultat qu'il donne. Mais ça, on peut aller pareil dans l'Instagram ici, dans le range mask. Puis on va faire les jouets avec. Si on a besoin de... Si on veut faire plus de traitements dessus ou de nous forcer des régions ou de nous déclasser des régions, on peut travailler quand même le masque comme on veut. On va l'utiliser tel quel. On va mettre ça par-dessus ici. Ici, en rouge, c'est les régions que je veux protéger. Ça fait que c'est correct. Mais disons que tu aurais enlevé tes étoiles puis que tu n'aurais pas été obligé de faire de masque à ce moment-là. Si, mettons, parce que là, tes étoiles sont là, donc tu ne veux pas travailler tes étoiles, donc tu te fais un masque. Mais si tu enlèves tes étoiles, tu n'as pas besoin de te faire de masque. Tu ne trouverais pas de te faire de masque? C'est sûr. Oui, c'est une autre façon de le faire. OK. C'est ça. Star Extermination, c'est ça qu'il fait. Il fait deux couches. Les étoiles seulement puis les anébuleuses seulement. Il faut faire un zoom surtout sur ces nuages-là ici. Lui, ici, les valeurs, c'est tout le temps difficile à voir qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bon. Il faut les essayer. Ça, ça amène du contraste beaucoup. On va faire quelque chose à ce traitement de bruit là-dessus aussi. Comment ça sortit? Est-ce que c'est trop fort, à mon goût? Oui, l'HDR, c'est beaucoup d'essai-erreur. Oui, c'est ça. Si tu mets un filtre de Lightness, moi, absolument, je mets un filtre de Lightness. Là, si tu le coches, l'autre en haut, Too Lightness. Too Lightness. Too Lightness, je veux dire. Ça, il est pour moi. Ça l'atténue un peu. C'est moins intense. On va l'enlever pour voir la différence. Si tu le fais un peu plus fort. Normalement, le nombre de couches ici, plus qu'on descend, plus c'est fort. Je vais la laisser un 6. Et on va l'appliquer. le canister. On va aller voir ça quand ça peut aller. Le rayon aussi, dans le fond, c'est la... Lui, il prend une région, mettons, de 64. Je ne sais pas vraiment ce qu'il dit des pixels, mais ce n'est peut-être pas des pixels. Il prend une région de grandeur de 64 puis il fait du contraste là-dedans. Puis on peut augmenter aussi, là, ce qu'on va d'habitude. Mettons, c'est pas mal à 150 le maximum. Ça fait qu'il prend une plus grande région puis il fait du contraste là-dedans aussi. Ça dépend des... Comme un petit néguleuse planétaire qui est mieux de travailler à 60. Ça, c'est des petits, petits détails que tu vas aller chercher. L'Instagram résolution, tu changes-tu ça? Parce que je pense que tu peux avoir 16 bits dans ça. 12 bits. Oui, c'est juste... Oui, mais 12 bits, il reste plus grand que 12 bits là. OK. Mais généralement, c'est suffisant pour ce qu'on a besoin de faire là. 8 bits. On voit la différence de toute façon. Ça fait que ça, ça ne m'amène pas grand-chose. Ça n'a pas fait du bruit. Ça fait qu'on va essayer autre chose. On va essayer un plus grand rayon. Avant, puis après. Les zones plus éclaircies là. On va jouer avec ta limite de contraste peut-être aussi pour aider ou non? Il n'y a pas quelque chose que tu vas toucher. On va regarder ça comme si on va appliquer ça. comme ça. Je ne vois pas... Je pense que pendant une petite dernière, on a tout notre temps, pas du tout ça. Je commence à avoir du bruit, je ne suis pas si fier quand même, à grande échelle, ça en est beau, j'aime bien ce petit nuageux ici, c'est la première fois que je le remarque. Les petits détails, c'est incroyable. Oui, 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 surtout là-dedans ici, c'est super beau ici. Tu parlais que tu avais un peu de bruit, est-ce que tu pourrais retourner et refaire une réduction de bruit sur celui-là? Oui, je t'entends très mal, le son est très bas. Je disais, est-ce que si tu pouvais retourner, faire une réduction de bruit, vu que tu disais que tu commençais à en avoir un peu plus? Oui, je vais le faire à la fin. Parce que là, je suis en mode non linéaire, je vais le faire à la fin. Donc, c'est le temps de combiner les deux images, la luminance et les voyages à chaud. Normalement, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on ait la même intensité au niveau des deux images. Donc, mettons, si je vais voir ici, je ne verrais pas parce qu'il y a la grosse bande de jaune qui est en face. Si je vais voir ici, je suis dans le 1200 dans ce coin-là, 1300 et 1400. Ici, je suis dans le 1400 aussi. Donc, dans le 600, ça bouge beaucoup. Ça a de l'air plus sombre. La luminance a de l'air plus sombre que mon RGB. Une façon qu'on peut le savoir, c'est en regardant les histogrammes de chacun. Donc là, on a le SHO. Donc là, on voit qu'il est au niveau de cette ligne-là, ici, ligne de référence. Si on va voir le SHO, le bilanche plutôt. Alors, elle est à la même place. OK. La courbe est à la même place. Fait qu'on a la même luminosité, en fait, dans les deux images. Si tu ne l'avais pas, tu aurais joué avec ta flèche au centre? Oui, c'est ça. Je l'aurais éclairci. Bon, non, j'aurais fait un traitement dessus quelconque pour la ramener à la bonne place. D'accord. On peut le faire de deux façons. Ça, on peut le faire soit avec les groupes, comme je viens de le montrer, ou ben non, tant qu'on le combine. Fait qu'on combine les deux images, là. Mettons ça, c'est ma luminance. Ici, Channel Weight. On peut ajuster la luminance. Mettons que la luminance est trop forte, là. Ben, je peux la baisser ici, là. OK. Ben non, si mon RGB est trop fort, je peux la baisser aussi. Fait que, généralement, je m'arrange pour avoir la même luminance entre les deux images. Fait que là, on va prendre la luminance ici, puis on va l'appliquer sur le SHO. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. On voit que c'est dans ce coin-là, ici, là, il y a un changement, quand même. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Ça, c'est de l'allure, ça. C'est fort, peut-être un petit peu ici, là, mais c'est correct aussi. C'est une question de goût, dans le fond, là. Ouais. Fait que ça, c'est un masque. On va le laisser ici. Ça, on serait prêt, dans le fond, à mettre la couleur là-dessus, là. On va se faire un masque avec ça, ici. Est-ce qu'on a besoin d'un masque, dans le fond? C'est ça, je me demande, là. Parce que là, on veut quand même colorer le feu au ciel, là. Fait qu'il ne faut pas le cacher. Parce que tout ça va être bleu, là, à la fin. Fait que… Pour y aller d'une petite saturation pour commencer, tout de bon? Ouais. Il va laisser faire un masque de luminance, là, pour ça, pour la couleur. On va réaliser avec la couleur. On fait un brief aperçu. Et puis, on va le réciter. Normalement, je le mets à 5, là. Pour ça, je prends le petit coin, ici, là. Ça, c'est pour augmenter la saturation, uniformément, sur toutes les couches. Parce que, si vous voudrez, je pourrais juste augmenter la saturation, mettons, au niveau des verres, ici, là. Je pourrais juste l'augmenter, comme ça, ici. Ou même la diminuer, si vous voudrez. Là, je veux augmenter les trois couches en même temps. Fait que je prends le petit point, qui est ici, dans le coin. Puis, je l'augmente. Pas mal parfait, déjà, de moins, je te dirais. Ouais, hein. Ça donne juste bien une droite, là. Une droite sur la coche. On va appliquer ça. Est-ce que ça fait une différence de jouer avec la saturation par color saturation ou par le bouton de saturation dans tes curves? Euh... J'ai pas vu de différence, ben, ben. C'est juste que t'as peut-être pas le même contrôle sur tes trois couches en passant par là, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que quand on passe par la saturation, normalement, ici, là, il faut donner une courbe. Fait qu'automatiquement, tout ce qui est faible ici, il n'y aura pas beaucoup de saturation. Par contre, tout le signal fort pour avoir beaucoup de saturation. Ouais, OK. Ça, c'est bon. Donc, mettons, pour des galaxies. Ça fait qu'il y a du ciel noir beaucoup, là. Puis mettons qu'on ne veut pas trop faire de masque pour le fond de ciel. Alors, on peut venir diminuer la saturation ici, là, beaucoup dans l'espace, là. OK. C'est le ciel noir, puis on peut donner une courbe comme ça. Ben, dans mon cas, j'aime utiliser color saturation parce que les trois couleurs montent en même temps. Tantôt, quand tu as quitté, les couleurs brun, tu es venu cuivré. C'est pas mal de ce qu'on voit souvent dans les photos, là. Couleurs cuivré. Ouais. Ça, on peut les changer, là, par ici, là. Les. Ça va. Ça va, je pense. On peut venir avec, je vois avec les couleurs ici, si on veut. C'est peut-être 10 000 verres. Ben, probablement, quand je vais avec ton C, ça les rendrait plus ou moins brunes, le fond C. Ça, c'est avant, ça, c'est après. C'est un peu plus rouge. À ces niveaux-là, ici, un peu plus orange. Ben, dans le question, tu dis? Je sais. Ouais. On peut le jouer, ouais. Lui, il va jouer comme sur la teinte, mais sur la luminosité de la teinte, si on veut. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça va faire qu'il va être beaucoup plus, comme, foncé, doré ou autre. Ouais. Ça, c'est pas pire. Ben, tu sais, il faudrait que tu fasses un masque parce que ton jaune était bon, mais le fond du ciel, là, il était rendu tout au monde. Ouais. Ouais, sauf que quand tu fais ça, moi, je remarque que les étoiles, il y avait le brèlement aussi. Ça serait peut-être une bonne occasion, justement, de faire un star net ou un star remover, puis de faire les saturations après, non? Ouais, c'est aussi, toutes les techniques sont bonnes, en réalité. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas ça qui... Il faudrait ressortir son masque de tantôt aussi, puis ça ferait le... Tu sais, en réalité, ton masque de tantôt, tu pourrais venir juste jouer sur ça, ton fond du ciel resterait pareil, tes étoiles pareil. Fait que ça, il y a toutes sortes de façons. Ben, je suis jaloux quand même parce que ça accroche. Ouais. T'es à une monochrome proche de pouvoir faire ça. Ouais, j'ai pas un 2000 de focale, je vais être un petit peu plus reculé que lui. Ben... Ah, mais quand même, des belles... même avec des côtes focales, il y a eu des belles images de cette nébuleuse-là, là. Incroyable. Ouais. Je l'ai faite avec mon raison pour l'avoir complet, je l'aime bien, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas aussi, tu sais, de proche, c'est différent. C'est pas la même perspective. On peut aller chercher beaucoup, beaucoup de détails fins, là. Ben, c'est ça. C'est le fun pour ça, nous sommes bien sûrs pour ça. T'es F combien ton télescope, Réal? T'es un F8. Ok. T'as-tu un réduiteur de focale? Non. J'en veux pas non plus. Pourquoi? Parce que j'aime avoir des gros plans comme ça. Ok. Parce que moi, j'ai ça, j'ai F8, moi j'ai 2555 mm, par contre. Si j'avais, c'est ça, si j'avais, mettons, un 11 pouces ou un 14 pouces, là, je mettrais Réalisation de focale. Ok. Pour me garder en bas de 2000, par exemple. Là, tu travailles en Benning 2, toi, hein, dans ça? Oui. Oui, oui, oui. On dit qu'avec une CMOS, Benning 2, c'est pas tout à fait pareil qu'avec une CCD. Non, exact. C'est un Benning par logiciel, je pense qu'ils appellent ça? Non, mais c'est parce que, c'est parce que dans une CCD, on lit les pixels un par un. Hum-hum. Quand on fait un Benning 2, ben, il prend les quatre pixels, puis il combine pour faire un gros pixel. Ouais, ouais, ouais. Fait que tes quatre pixels, en fait, t'as beaucoup moins de bruit parce que t'as quatre pixels dedans. Ok. T'as beaucoup plus de signal en quatre pixels que dans un seul, tu sais. Ben, dans le cas d'une CMOS, l'applicateur est à chaque pixel, si je ne me trompe pas, selon la technologie, mais apparemment, c'est pas tout à fait pareil qu'une CCD. Non, 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 je pense que, ben, pour une CCD, je pense que le gain en bruit, il y a quelque chose comme, ben, six, six fois. Ok. Tandis que pour une CMOS, c'est racine de deux. Ok. Racine carrée de deux, c'est pour la réduction de bruit. Je ne sais pas comment ils calculent ça, là, mais c'est ça que j'avais lu. Là, on est-tu à un, là, l'échelle? C'est combien, dans l'échelle, là, actuellement? Là, c'est un 3. Un 3, ok. Un 3, ouais. Si on voudrait l'avoir un pour un, là, on serait grand comme ça. Ok. Il y a des globules de bas qu'on voit dans ça, là, c'est impressionnant. Des petits points, des petits points noirs, là. Ok. Ah, ici, mettons, là. Ouais, c'est ça. Là, ici, ok. J'en avais aussi ailleurs dans ma photo. Moi, quand je regarde ça au télescope, puis quand je regarde ça dans la photo, c'est pas croyable, la photo. Ah, ici, c'est ça. Tantôt, j'avais vu ceux-là, mais je n'étais pas sûr que c'était pas des pixels, pas des pixels, mais des cristaux de glace. Très dessus de capteur. Non, non, non. Il y en a un autre ici. Ouais, c'est bon, ouais, ça. C'est quand même intéressant de voir la couleur, parce que souvent, on voit les photos de narrowband avec des étoiles mauves ou violettes. Là, ça donne plus la meilleure esthétique. Normalement, je ferais après ça un masque d'étoiles avec ça ici, mais je pourrais même prendre Blox Terminator pour me faire un masque d'étoiles, puis j'appliquerais mon masque d'étoiles sur les étoiles, puis je diminuerais la saturation pour enlever le rouge qui est un peu partout dans mes étoiles. Ça fait que c'est vraiment une désaturation des étoiles. Même chose quand je fais HO, où les étoiles sont souvent vertes, je fais un masque d'étoiles, puis je fais une désaturation quand même. Super pour l'humeur. Comme pas mal les images de Réal en général. C'est ça. C'est fun. Il y a quand même 11 heures de photos, donc ça vaut la peine de se contenter de faire une cible ou après deux jours même. C'est ça. C'est quand on est capable. Un soir, tu fais ta luminance, ou un autre soir, tu fais tes SHO? C'est quoi tu fais? Comment tu procèdes, toi? Moi, je procède tout le temps, parce qu'on sait jamais pour la BTO, on sait jamais savoir deux nuits ou pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je prends tout le temps SHO, 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 SHO. OK. Fait que tu fais pas, mettons, une nuit juste du S, puis après ça une autre nuit. Non. Jamais. C'est comme ça que tu les accumules. C'est comme ça que tu les accumules. Ouais, c'est ça. Au moins, tu as du signal. Tu es capable de faire quelque chose. Certaines fois, je peux faire ça, mettons, si je veux faire une galaxie avec du SHO dedans, puis mettons, c'est la pleine lune, tu sais. Ouais, ouais. Là, je vais prendre du SHO, mettons, pour la nuit, puis quand ça va donner la prochaine fois, je vais faire l'RGB, quand la lune va être… OK. Quand la lune va être meilleure, je vais faire l'RGB. Mais encore là, je fais l'RGB, 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 toute la nuit. Pour qu'au moins, à la fin, j'ai quelque chose si le lendemain, il n'y a plus de météo. Je vais faire une éducation de bruit. Je vais utiliser à la place. Ta caméra, tes mains satisfaites? Tu aurais jamais eu de problèmes? Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Ça marche numéro un. De toute façon, Réal, même s'il y aurait eu un problème avec sa caméra, il ne dira rien contre QHK. Non, non, ce n'est pas vrai. Même si jamais, mettons. Je ne suis pas rendu à ce point-là. Est-ce que tu peux la faire réparer facilement? C'est un problème? Non, non. J'ai eu la misère une fois avec une caméra. En fait, ma caméra couleur, j'ai eu la misère avec, à un moment donné, puis je l'ai envoyée en Chine pour la faire réparer. Ah oui. Il n'y a personne au St-Judy qui répare ça? Non. En tout cas, il y a 5 ans, 5-6 ans, mettons, il fallait je l'envoyer en Chine. Ok. Ah oui. Ça a dû prendre un peu de temps? Oui. Ça a pris quelque chose comme deux mois. L'envoyer puis la faire revenir. Évidemment, je pense que ça coûtait 100 piastres pour l'envoyer là-bas. Ah oui? Ça ne se passe pas. C'était bien enveloppé et tout. C'était un gros paquet de trous. Oui. Mais ils ont été faits parce qu'ils m'ont remplacé ma caméra. Ah oui? Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est moins, c'est à fond, que je l'avais brisé. L'avais-tu acheté directement à deux autres ou tu as passé par un vendeur? Non, je l'avais acheté. Oui, j'avais acheté ça. Je pense que c'est Ontario Télescope qui avait ça. Ok. Parce que moi, je suis problématique patient, je ne veux pas attendre trop au mot pour avoir ma caméra. Je regarde, quand je magasine, magasine, où est-ce qu'ils en ont? Puis s'ils en ont en stock. Ok. Principalement, c'est ça. Donc, si ça n'a pas en stock, c'est de valeur, mais je pense à l'autre magasin. Oui. Oui, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, les livraisons, puis c'est peut-être la semaine prochaine, puis c'est peut-être dans deux semaines. Puis moi, j'en pensais peut-être. J'aime les certitudes. Je me souhaite un masque ici, avec la range sur le lecteur, pour pouvoir traiter le bruit. Je vais la fermer, je vais la minimiser. Bien évidemment, ce que je veux traiter, il faut que je le fasse, il faut que ce soit visible. Ça fait qu'on va faire une évation de masque, puis on va le cacher le masque. On va se faire un preview. Évidemment, on va traiter les régions qui sont les plus nécessairement touchées. Donc, celle-là ici. Celle-là, qui divise les noise. Celle-là, je travaillais plutôt avec qui divise les noise. Je travaillais plutôt avec, en tout cas, je ne le connais pas encore parfaitement. Ça fait que j'y vais plus comme… Je prends pas mal. Je sais qu'il faut faire le L, A puis le B ici. On peut traiter la chrominance, puis on peut traiter la chrominance séparément. De là savoir qu'est-ce qui est bruité, si c'est la luminance ou la chrominance. Normalement, c'est la chrominance qui génère beaucoup de bruit. Ça fait qu'on va essayer de traiter la chrominance plus forte qu'est la luminance. L'autre chose que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu traiter l'image en enlevant les étoiles, puis après ça les rajouter. Puis entre-temps, j'aurais pu corriger, mettons, le mieux que je peux, la couleur des étoiles. On va les voir avant puis après. Il y a une différence, mais pas énorme. Je vais en mettre un peu plus ici. Ton autoguidage, Réa, tu le fais comment, toi, avec un Off-Access Grider, un Telescope Guide, comment tu fais ça? Un diviseur optique. Ok. Qui vient avec le tien. As-tu toujours des étoiles dedans, ou tu tournes ta caméra des fois? Non, jamais. Je tente des étoiles. Ok. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai changé de caméra deux fois pour les guidages. Ok. La première fois, j'avais une Orion. Une petite Orion. Ok. J'avais pas mal de misère à trouver des étoiles dedans. J'ai changé pour une QHY, n'est-ce pas? Une 5L. Puis j'avais encore de misère. C'est-tu une Mini, ça? Oui, c'est ça, oui. Tu t'avais encore de la misère, tu dis? J'avais encore de la misère. Là, j'ai acheté des ZWO. J'ai acheté des ZWO. Je n'ai pas vendu à QHY, là. Ok. Je n'ai pas vendu à QHY. J'ai acheté une ZWO. Laquelle? Parce qu'elle avait un capteur un peu plus grand. Ça me donnait plus de chance. Puis elle était plus sensible aussi. C'est laquelle que t'as acheté? C'est laquelle que t'as acheté de la ZWO pour ton guideur? Je pense que c'est la 294. Ok. C'est une monochrome? Oui. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Ok. Ça l'a aidé. C'est pas parfait, mais ça l'a aidé. Fait que je vais prendre cet homme-là ici. J'ai mis traiter moins fort le bruit, quitte à ce qu'il en reste, plutôt que de traiter trop fort et que tu te dégagnes serré un peu. Tu n'aimes pas ça? Oui, t'as raison. Moi, serré, c'est comme ça fait un peu artificiel un peu. Oui, c'est ça. Ça ne fait pas beau. Moi, honnêtement, un petit peu de grain, je trouve ça correct. Ça dépend d'autres gens, mais... C'est surtout le détail, il ne faut pas perdre. Oui. Il faut faire ça avec le détail. C'est ça. Ok. C'est sûr que quand tu fais du bruit, le bruit, il n'est jamais disparu. Quand on se traite avec du bruit, le bruit ne disparaît pas comme par enchantement. C'est juste que le bruit se ramasse en mâton, puis la réduction du bruit fait en sorte que ce mâton-là brise et l'éparpille un peu partout. C'est ça, la fois, la réduction du bruit, le bruit, il ne part pas. C'est juste parce qu'il est réparti également sur l'image. Il transfère du bruit dans des faibles régions, puis il met ça dans des régions plus fortes qui peuvent, elles-autres, soutenir le bruit, mettons. Donc, avec un, comment tu appelles ça, un axis guideur, j'ai ça dans la tête. Tu dis que tu n'as pas besoin de... Quand tu vas dans la galaxie, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Est-ce que tu as de la misère, des fois, ou tu as toujours une étoile? C'est toi-même qui as choisi l'étoile? Oui. Ou bien, c'est PHD? Bien, j'en vois. Non, non, j'en vois carrément. Je n'ai pas de misère. Avec deux secondes d'exposition, j'en vois. Pas de problème. Est-ce que tu fais un des Meriden Flip, toi? Oui. Ok. C'est automatique. Ça se fait avec PHD? Automatiquement, PHD retrouve l'étoile guide, même avec un axis guideur comme toi? Oui, oui. Pas de problème, ça. En fait, c'est Nina qui fait le retournement du Méridien. Ok. Puis Nina, après avoir fait un retournement du Méridien, j'ai demandé de faire un plaid sur l'air. Ok. Automatiquement, il me replace à la bonne place. Ça ressemblerait à ça, une image finale. Des fois, je vais lui donner un petit coup de Unsharp Mask, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas utile. Parce que dans Unsharp Mask, il m'agane beaucoup les photos quand il va trop fort. Ça fait que lui, à fond, le brin suivant, je m'en sers très bas, là. Dans le point 26, le point 25, dans ce point-là. C'est bon pour des galaxies, mais avec des nébulosités comme ça assez faibles quand même, on va juste engendrer du bruit. Je ne m'en servirai pas. Robin Boivin, il est allé à la main levée. Je viens de voir ça, excuse. Non? Pas de main levée? Ok. Ça serait pas mal mon image. Il n'y a pas grand chose que je peux faire dessus. J'aurais encore plus de bruit. Ça, c'est mon image. On ne peut pas inventer de la job non plus. Non. Surtout pas. C'est beau réel. C'est beau travail. J'aimerais moins les traiter, mais que ça soit plus belle. Que trop les traiter et que ça a l'air trop artificiel. C'est correct ce que tu as fait. Ça, c'est ma version précédente. Ça ressemble quand même pas mal. C'est juste plus bleu ici. Surtout. C'est sûr qu'il faut y mettre le temps. Pardon? C'est sûr que... Il faut y mettre le temps quand on se traite? Oui, c'est sûr. Oui. Si ça marche pas, il faut reculer. Puis on réavance. Puis... Toi, on n'a jamais rien effacé. Je faisais souvent cette erreur-là. Oh, j'ai fait ça? Ah, fuck. J'en ai besoin parce que mon historique était là-dedans. C'est ça, là. En tout cas. Ta monture réelle, c'est quelle sorte, toi? C'est une Ioptron CEM60. OK. T'es bien satisfait? Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a juste la cloche qui est difficile un peu à ajuster. Mais du coup, c'est une drôle de cloche magnétique qu'il y a là-dessus. Ah. Fait qu'elle était un petit peu difficile à ajuster. Mais du coup, tu as trouvé le bon setup là. Ça marche numéro un. OK. Puis c'est quoi ton kit, ton télescope, tes caméras, puis tout ça, c'est quoi? Ben, je l'ai déjà mis au club d'astronomie, le télescope. Le télescope avec la roue à fif, la caméra, le fucceur que j'ai mis dessus. J'ai mis un fucceur fait deux touches. OK. Ça pèse 42 livres. Ah. La monture est bonne pour 60. 60, OK. OK. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre une lunette de guidage dessus. OK. Pour ne pas surcharger la monture, pas rien. Fais-tu du deterring, toi? Oui. OK. À toutes les deux images. À toutes les deux images. Ouais. Est-ce que tu te sers de la séquence automatique de Nino, ou tu y vas simplement, tu choisis ton objet, puis tu y vas que la séquence normale, là? Moi, c'est la vieille version de Nino. OK. La version 11, je pense. Je trouvais qu'elle est beaucoup plus simple et plus flexible aussi. OK. Dans les nouvelles versions, tu n'as pas le choix de faire des batchs, mettons. Tu donnes tes filtres, puis tu dis 30 fois, fais le cycle 30 fois. Hum-hum. Avec la vieille version de Nino, je peux dire, fais 30 achats, 10 au 3, puis 3S2, si je veux. Tiens. Oui. Dans ce cas d'avancée, c'est assez puissant, là. Il y a de quoi t'amuser un petit peu dans ça, là. Je suis en train de l'apprendre, moi, là, là. OK. En tout cas, c'est une belle image. Celle de gauche, comme toi, je la trouve bien belle aussi, là. Oui. Oui. Le bleu, il ressort un peu plus. Elle est vraiment plus belle. Je suis d'accord. Tu as mis plus de temps aussi, là. Oui. L'information, c'est pas évident. Tu as moins monté le principe, là. Oui. Après ça, c'est du tweaking, là. C'est ça. C'est de laisser erreur. Oui. Probablement que ce que j'aurais fait avec cette image-là, c'est que j'aurais été voir sur le web qu'est-ce qu'ils ont l'air les autres. C'est ça. Puis j'aurais corriger en fonction, là. C'est une question de goût. Je me souviens que j'ai rajouté beaucoup de bleu, ici, là, pour qu'elle soit plus beau. Puis ça a fait... Avec Color Salturation, tu avais fait ça, ou avec des courbes? Non, avec des courbes. OK. Carrément avec des courbes. C'est ça, juste l'outil courbe. C'est puissant au bout, ça. Je pense que c'est une de ces courbes-là, ici. Peut-être celle-là, ici, là. Je m'en rappelle plus. En tout cas, il me semble que c'est... Jouais avec. Oui, c'est ça. Jouais avec, carrément. C'est à ton goût. Jouais avec. C'est ça. À un moment donné, tu atteins la limite. C'est ça, oui. C'est ça. Il faut juste pas trop y aller fort, là, pour contrer les bruits tant que possible. Fait que s'il y a beaucoup de... Si le détail est bien fort, là, puis il y a beaucoup de signal, nous, on peut traiter plus, tu sais. Mais s'il y a pas beaucoup de signal, il faut traiter moins, tu sais. Parce que c'est ça que j'ai bruit qui sort, là, puis c'est vraiment pas beau, là. Sur quoi tu bases les champs de couleurs rock? Pourquoi que? Sur quoi tu bases les couleurs, par exemple, les champs de couleurs, mettons, pour choisir les couleurs, pour identifier les couleurs par rapport à l'image que tu veux créer, ou c'est vraiment artistique, ou c'est vraiment une affaire qui est technique, ou... Non, non, ben c'est la couleur de album. Ce qu'on voit là, c'est les couleurs de album, c'est la palette de album, qu'on appelle. Ok, ok. Peux-tu détailler un petit peu l'histoire de la palette de album, pour peut-être les gens qui sont moins à l'aise? Ouais. La palette de album, c'est que, normalement, tous ces gaz-là, ici, là, je me souviens bien, ils seraient rouges. C'est parce que les images, les images, les nébulosités, bien souvent, sont toujours pleines d'hydrogène qui est rouge. Oui. Et bien souvent, il y a un petit peu d'eau-trois dedans, d'oxygène dedans, un petit peu. L'oxygène, normalement, c'est turquoise. Sa vraie, vraie couleur, c'est turquoise. Mais le filtre, en fait, le filtre Hubble, il change justement l'hydrogène en eau de couleur, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ça que le filtre fait, le filtre Hubble. Mais qui est dans quelles fréquences, en fait? Ben, c'est les mêmes fréquences. C'est parce que, si on regarde le rouge, si on regarde l'hydrogène, ok, il est rouge. Si on regarde le soufre, il est rouge, un petit peu plus foncé. Ok, oui. Fait qu'il y a quasiment pas de différence entre les deux, là. Il y a des petits nanos pareils. Mais, comme je dis... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des différences d'intensité dans leur diffusion gazeuse. Ça dépend de quoi sont constitués les gaz. C'est ça la phrase. Exactement ce que je veux dire, exactement. Ouais. Ok, je te laisse aller. C'est ça, c'est parce qu'avec Hubble, avec la palette de Hubble, c'est qu'on peut faire sortir le soufre beaucoup plus facilement. En réalité, tu mets ton soufre à la place de ton rouge. C'est que tu inverses tes channels de couleurs. C'est ça. Ce qu'on voit ici en rouge, là, ça c'est du soufre. Parfait, c'est ça. Ok. Puis, ce qu'on voit ici, là, dans le bleu, là, c'est de l'oxygène. Ok. L'oxygène, totalement l'oxygène, donc ça pourrait être des molécules d'eau. Non, c'est du gaz. C'est de l'oxygène. C'est de l'oxygène égalisé. C'est un gaz. Ok. En ionisation, c'est pas pareil. Ok. Je comprends. Moi, pour le comprendre facilement, là, je le vois, RVB, rouge, vert, bleu, SHO. Fait que S, soufre, hydrogène alpha, puis oxygène. Fait que ça fait que je sais que l'oxygène va sortir bleu. Parfait. Fait que si c'est plus simple de même, tu peux le revirer pour faire du HOO aussi. Fait que HOO, ton rouge va être rouge, mais tes deux autres, ton hydrogène va trouver à prendre la place du vert, puis tout le monde. Merci, Jérémy. J'ai mis. Merci, J'ai mis. Réal, t'as fait d'autres tests, toi, avec d'autres palettes. Lesquels que tu préfères, personnellement? Ben, les SHO. Les SHO, vraiment, il est spectaculaire. HOO, c'est ça qui est jaune et bleu, hein? Pardon? HOO, c'est-tu celle-là qui sort jaune et bleu? C'est toujours bien, là. Non, c'est turquoise. Turquoise et rouge. Fait que c'est vraiment SHO qui est plus jaune et bleu. Parce que la vraie couleur de l'oxygène, c'est turquoise. Attends, je vais chercher un 27. Il en a presque pas faite des images, hein? Hum, pas beaucoup, mettons. J'aurais curieux, il y en a combien dans le dossier? Ahahahah. Mettons que c'est pas ce que ça en voit. Ça, ça c'est du HOO. Aïe aïe. Fait que c'est vert, c'est vraiment la couleur naturelle, l'oxygène, c'est vraiment vert comme ça, turquoise. puis le rouge est vraiment rouge comme ça, ça c'est l'hydrogène ça c'est les vraies couleurs naturelles des gaz qui sont émis par cette dans la bande visuelle de l'humain en fait ouais ce que tu veux dire naturel c'est la bande que l'oeil humain peut voir en fait c'est la couleur que la molécule d'Oxane émet exact elle émet cette couleur là spécifiquement un turquoise comme ça et l'hydrogène lui il émet cette couleur là ici dans le rouge c'est vraiment on peut voir mettons c'est vraiment un rouge comme ça un rouge aussi tandis que le soufre lui c'est un rouge mais mettons ça ça pourrait être du soufre ici là comme ça ici foncé là ça ça pourrait être du soufre il n'y a pas de différence entre le HA puis le soufre donc dans cette zone là avec quel fil tu irais toi ? ben celle là elle est très belle comme ça la question que je te pose c'est dans la zone que tu détailles dans les des particules saufs particulières justement l'étoile qui est comme en dans une zone particulière de de ce champ là mettons ouais ça c'est pas bien comment tu vas travailler dans le détail pour aller chercher un petit détail particulier de cette zone euh non j'allais pas chercher plus de détails que ça parce que c'est trop petit ouais il n'y a pas de détails à aller chercher dedans par rapport à l'équipement mettons c'est ça ouais c'est ça exact fait que c'est ça fait que le soufre c'est vraiment cette couleur là puis l'hydrogène c'est vraiment cette couleur là couleur naturelle fait que quand on regarde ici on ne verrait pas la différence entre le soufre puis l'hydrogène c'est pour ça qu'on avait une palette de Hubble il faut qu'il y ait un gros contraste entre le bleu ici puis le rouge, orange, ochre en tout cas qu'on veut une question réelle ton focus durant une session d'une nuit complète est-ce qu'il change toi avec ton télescope ? non, il ne change pas ah il est trop pareil au début jusqu'à la fin ? oui c'est parce que c'est un système de verrier en fibre de carbone donc il n'y a pas d'élongation ok c'est ça avec des c'est pas comme une unité un réfracteur si il y a une longue focale que l'huile tube à taille d'aluminium là il va changer avec la température la longueur du tube va changer ça va changer le focus parce que moi c'est mon cas avec mon plein wave je commence au début puis à la fin il y a une différence je suis obligé de faire de ton focus en temps réel avec un haut nage ça corrige constamment en tout cas c'est ça toi t'es-tu atroce ton télescope ? t'es-tu un trust ? ah ok c'est un trust tube en tout cas merci Réal c'est super intéressant ouais comme d'habitude ça m'a fait plaisir on essaie d'amener du contenu pour que les gens puissent apprendre puis avancer dans la passion qu'on a tous en commun mais on a tous nos niveaux fait que là c'est sûr que ça avec Réal la soirée en SHO c'est un petit peu plus avancé mais est-ce que ça va quand même permettre de voir certaines techniques il a donné des petits trucs en RGB quand même fait que on apprend de tous et chacun de toute manière moi j'ai la chance qu'ils soient pas loin de chez nous fait que si j'ai besoin je peux toujours aller faire un tour mais vous autres des fois c'est plus compliqué ben on peut faire des zooms on peut faire des team game work c'est à ça que ça sert c'est à ça que j'ai évolué fait que la prochaine rencontre va être en novembre la date m'échappe mais c'est sur la photométrie on n'a pas fait l'annonce encore j'ai le lien zoom que j'ai reçu de Damien fait que je vais on va poster ça bientôt aussi avec Jean-Bruno Desrosiers exactement c'est ça je connaissais pas son nom j'en ai vu passer mais c'est pas moi qui s'est occupé de cette rencontre il va te s'envoyer de la deuxième partie avec Stéphane oui il va falloir que c'est ça je vais en mettre celle-là sur YouTube je vais regarder ses disponibilités pour essayer de faire ça dans pas trop long pour que ce soit quand même frais puis on va reposter ça c'est sûr mais le prochain confirmé ça va être avec M. Desrosiers en novembre le 14 mais je suis pas sûr parfait et des gars les boys peux-tu faire un petit quelque chose on applaudit-tu notre rock je pense que c'était une belle conférence puis c'est réel réel excuse-moi mon rock réel bravo réel réel de rock gauvin c'est ça je le sais il y en a juste un rock je te suis depuis longtemps rock c'est pas rock c'est réel c'est réel c'est pour ça que je la rappelais de même bon merci messieurs de votre présence c'est super apprécié puis je devrais être capable de mettre ça sur YouTube rapidement continuez votre beau travail sur Discord parce que c'est grâce à vous autres qu'on peut savoir du contenu moi je vais m'impliquer un peu plus cet hiver mais là je suis dans Gaspésie à la visite je suis Meringa je suis pas chez nous il n'y a pas de join avec ça on est là pour ça aussi ça nous fait plaisir moi j'aime bien ça ça passe le temps c'est beau les boys à la prochaine puis on continue à vous lire bonne soirée mes yeux bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501